Le chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exprimé son opposition au Brexit. Et c'est loi alors que le Premier ministre britannique, David Cameron, a entamé la dernière phase des négociations pour garder son pays, dont l'Union européenne, avant un sommet crucial. Jean-Claude Juncker a déclaré qu'il refusait d'envisager l'idée que la Grande-Bretagne quitte le bloc, déclarant que le Brexit n'était pas une option. Le président du Conseil de l'UE, Donald Tusk, a quant à lui rappelé qu'il y avait encore des questions devant être résolues avant le prochain sommet, qui abordera les demandes de la Grande-Bretagne envers les réformes de l'Union européenne. Donald Tusk a par ailleurs ajouté que des solutions devaient être trouvées aux questions comme les changements du traité de l'Union européenne et le mécanisme de protection sur l'accès aux avantages. Si je disais maintenant que nous avons un plan B, cela indiquerait une sorte de volonté de la Commission d'envisager sérieusement que la Grande-Bretagne puisse quitter l'Union européenne. Donc, je n'entre pas dans les détails d'un plan B, car nous n'avons pas de plan B. Nous avons un plan A. La Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne en tant que membre actif et constructif de l'Union. Il y a encore des problèmes non résolus, comme les changements futurs du traité et le mécanisme de protection sur l'accès aux avantages, et enfin la notion d'une Union encore plus proche. Nous devons trouver des solutions à toutes ces questions.